Décidement, on a comme l'impression que les conducteurs de bus et les transports en commun foulent au pied les textes et les mesures de l'État, visant à organiser les prix de transports en commun. De plus en plus, une triste réalité a vu le jour dans la ville de Pointe-Noire et cela n'interpelle pas du tout les défenseurs des droits des consommateurs. Bien que conscient du mauvais état des routes, cela ne justifie ni ne laisse pas aux transporteurs le droit d'augmenter les prix anarchiquement. Au lieu de 150 francs, CFA, comme l'exigent les textes officiels, le prix de bus est en train de doubler ou tripler. Il est passé de 150 francs CFA à 300 francs CFA et même à 500 francs CFA selon le receveur, même selon les destinations. Après un séjour de travail hors du pays, Bienvenue Mabiala interpelle ses transporteurs et la population qui s'adonne à ce comportement. J'ai souvent insisté, je le reprécise, que c'est nous et vous les usagers qui empruntons les bus qui favorisent ce phénomène d'augmentation des tarifs et des demi-terrains. Un bus qui n'arrive pas à destination. S'il s'arrête de descendre, ne payez pas à tenir nos doutes. S'il vous amène à destination, ne payez pas à donner ce que vous donnez, le tarif c'est 150. Or, quand on a l'hôpital de Loan-Gilou, ou bien Mauata, ou bien je ne sais pas comment, vous vous donnez, on encourage le mal, monsieur le journaliste. Et des notions sont cela. Mais le syndicat, la fédération, a été de fournir un peu beaucoup d'efforts pour éradiquer ce phénomène. Mais on essaie de le faire. Ça va quand même, ça marche. Il y a des périodes, vous savez que les heures des demi-terrains, c'est quand il y a la flûte des sujets âgés. S'il n'y a rien, tu verras, on va jusqu'au bout. Mais s'il y a beaucoup, maintenant quand c'est comme ça, c'est à nous qu'ils rentrent là-bas. Ou on ne rentre pas. Ou on rentre pour ne pas donner 200, pour ne pas accepter 200 sympathiques, par exemple. Voilà. Si des mesures ne sont pas prises dans un court délai, cette discipline des transporteurs en commun transformerait la ville en cours du roi Pétot. Que des mesures radicales soient prises, car se laisser aller créer des malaises associés au niveau des ménages, on ose juste croire que les personnes habilitées doivent être regardantes, car cette triste réalité prend de l'ampleur.